Ah oui ! Lisa, avez-vous compris pourquoi Bilal est notre invitée ? Est-ce que j'ai compris ? Mais Leila, c'est l'impide. Inviter Bilal Hassani parce que nous avons en commun d'avoir tous les deux vécu un burn-out. Ce fameux épuisement professionnel causé par une surcharge de tâches à effectuer, une pression atteint des objectifs inatteignables, un manque de reconnaissance, des inégalités au sein de l'entreprise, ou comme on appelle ça dans le monde du travail, un mardi. Alors moi, quand le burn-out m'est tombé dessus, je ne pouvais plus travailler, puis le chômage m'a permis de me remettre sur pied. Bilal Hassani vous avait déclaré, moi quand le burn-out m'est tombé dessus, je ne pouvais plus tenir debout, puis danse avec les stars m'a permis de me remettre sur pied. On n'a pas vécu le même burn-out. Je vous avoue qu'on ne m'avait pas parlé de ce traitement-là. Danse avec les stars, c'est de la médecine alternative, c'est ça ? En cas d'épuisement, faites un cataplasme d'argile et dansez avec les étoiles. Ça fait que moi, en burn-out, j'ai quitté mon taf et j'ai fait une petite sieste de 17 mois. Et Bilal, il s'est dit, tu sais, est-ce qu'il va vraiment me relaxer ? Dansez 8 heures par jour, pendant deux mois, devant la France entière. Et c'est ce qui s'appelle soigner le mal par le mal. Et quoi, quand vous faites une hypoglycémie, vous rejoignez Koh-Lanta ? Quand vous avez fait The Voice, c'est pour soigner une laryngite, c'est ça ? Exactement. Vous avez bien fait, cela dit Bilal, votre passage dans l'émission a été un énorme succès. Vous êtes arrivé jusqu'en finale et vous avez été le premier candidat à danser avec un partenaire du même sexe. Voilà, Bilal, pendant son burn-out, tranquille, il fait progresser les mentalités dans toute la France. Moi, en burn-out, quand venait le jour de faire le ménage, je disais à mes collègues, faites le bas, je m'occupe de l'étage. Puis je retournais dormir et je mettais à fond la police YouTube, bruit d'aspirateur. Bon, mes collègues ont fini par me griller. En même temps, si je ne fais jamais le ménage, comment j'aurais pu savoir qu'on n'a jamais eu d'aspirateur ? C'est quand même marrant de se dire qu'en burn-out, moi, j'ai rejoint le chômage et vous, dansez avec les stars. J'avais jamais vu ça comme ça, mais vous avez peut-être raison, Bilal. Est-ce que dansez avec les stars, ce n'est pas un peu le chômage des gens connus ? Alors, attendez, je vois bien la réaction, d'où l'intérêt de la démonstration qui suit. Candidat à dansez avec les stars ou chômeur sont deux statuts parfois stigmatisés à tort par une certaine frange aisée, cultivée et snob de la société. Quand Francis Lalanne a rejoint dansez avec les stars en 2011, c'est comme quand j'ai avoué à ma famille que j'étais au chômage. T'as toujours bien quelqu'un pour marmonner, oula ! Ça, c'est le signe que sa carrière est finie. Alors que l'histoire se souviendra que Francis Lalanne, au final, ce n'est pas vraiment le Foxtrot qui a tué sa carrière. Moi, je regrette l'époque où le truc le plus controversé qu'il faisait, c'était de la rumba. Alors voilà, moi, j'en ai marre de la stigmatisation. Dansez avec les stars, c'est génial. En plus, ça donne envie de se bouger le cul. Vraie histoire, j'ai une amie. Première édition de Dansez avec les stars, elle devient fan. Dans la foulée, elle s'inscrira en cours de samba. Des années plus tard, elle vient d'annoncer à ses potes qu'en février, elle va danser au carnaval de Rio. C'est incroyable ! Et le chômage, c'est pareil, c'est génial. Ça aide des gens dans la merde et en plus, ça donne envie de se bouger le cul. Vraie histoire. Moi, j'ai chômé. Dans la foulée, ça m'a donné le temps de me lancer dans l'humour. Des années plus tard, je viens d'annoncer à mes potes que je suis sur France Inter. C'est incroyable ! Non, non, ne nous emballons pas. Bilal, je suis en studio que si tout le reste de l'équipe est malade en même temps. Et France Inter, c'est pas exactement le carnaval de Rio. Si tu me vois défiler à poil recouvert de plumes dans les couloirs, vous emballez pas. C'est pas le Brésil, c'est juste mon bizutage. Je suppose que vous avez tous reçu la note de service. Tout Radio France a pour mission de me recouvrir de goudron aujourd'hui. Donc vraiment, ici, c'est pas le carnaval. Ma déception quand j'ai appris que mardi gras, ici, en fait, c'est juste le jour des frites à la cantine. Vu la dose de mayonnaise que s'envoie Alexis, mardi gras, c'est le minimum. Mardi triple pontage serait plus approprié, mon ami. Tout ça pour dire, vive le chômage, puis vive Danse avec les stars, qui a donné à Bilal l'énergie pour créer ce nouvel album très réussi, Théorème. Maintenant, il faut que j'y aille, il y a Daniel qui s'approche avec un énorme saut de goudron. Bravo, Lisa ! Lisa qui est en burn-out à Bruxelles, au Christophe Comedy Club. Tu m'étonnes ! C'est une super com' pour faire venir du monde. Ça c'est vrai que t'as vu mon spectacle. Venez la voir. D'accord.